Réveil difficile pour les habitants de Saint-Maurice sur Aveyron dans le Loiret hier matin. Ils ont eu la mauvaise surprise de voir la rue principale repeinte de tags avec des insultes principalement dirigées vers la mairie dans ce village de 800 habitants. C'est l'incompréhension Emmanuel Bonzet et Fabienne Marcel. Insultes, injures et menaces, les nombreux tags qui ont recouvert les murs de Saint-Maurice sur Aveyron n'y vont pas de main morte. Aujourd'hui, 24 heures après les faits, c'est encore l'effet de surprise qui prédomine chez les habitants. Moi j'ai rien entendu, j'ai rien vu, j'ai ouvert ma porte à 13h et j'ai fait « Ouh, il se passe quoi ici ? » Et donc ma coloc m'a dit « On va aller voir partout » et on a fait le tour, on a vu partout qu'il y avait des tags. Ça fait bizarre surtout à Saint-Maurice. C'est un petit village tranquille. Je ne serais pas douté que ça fasse ça là. Pas facile de recueillir des témoignages de riverains. La plupart de ceux chez qui nous frappons se disent choqués mais ne souhaitent pas s'exprimer par peur de représailles, disent-ils. Car pour l'instant, nul ne sait exactement quelles sont les causes de ces inscriptions. Seule certitude, certains commerces et surtout la mairie semblent dans le collimateur des auteurs. Pour preuve, ce drapeau français, arraché de la façade, est retrouvé en partie brûlé. C'était la stupéfaction parce qu'il y a eu beaucoup de petites délinquances avec des bâtiments abîmés, des choses endommagées, du petit vandalisme. Mais ce n'était jamais allé jusqu'à une telle exposition parce que là, c'est vraiment une exposition de haine, de violence. Et vous pouvez le voir à travers tout ce qui est écrit sur les murs. Ce qui est visé, c'est l'autorité. Avant de s'atteler au nettoyage, la mairie et certains habitants ont d'ores et déjà porté plainte. La gendarmerie, qui n'a pas souhaité communiquer, a ouvert une enquête.